Tire de loin, la main! Les voltigeurs de Drummondville se dirigent en finale des séries de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ils affronteront le Drakkar de Baie-Comeau pour mettre la main sur le trophée Gilles Courteau. Dans le cas d'entraînement, on a montré la photo du trophée Gilles Courteau puis le trophée de la Coupe Memorial. On a dit, regarde, ça, c'est le but ultime. À partir de ce moment-ci, on n'en parle plus, on parle du processus. Lundi, des dizaines de partisans ont fait la file au centre Marcel Dionne pour tenter de mettre la main sur des billets. Hier soir, vers 7 h, on a déjà vu les premières personnes arriver. Donc on s'est dit, OK, ça va être impressionnant. Donc, ce matin, à l'ouverture de l'aréna, à 6 h, il y avait déjà 45 personnes qui attendaient dans l'aréna. Donc, en 1 h 15 ce matin, les billets assis et debout étaient vendus. Moi, je suis à cinquantième puis je suis arrivé à 6 h et demie. Et les partisans qui ont fait la file pour avoir leur place ici au centre Marcel Dionne ce matin, bien, ce sera pour les matchs 3 et 4 qui auront lieu lundi et mardi prochain parce que c'est la première fois des séries que les voltigeurs n'ont pas l'avantage de la glace. Ça va être une série qui va être serrée, structurée, ça va être très intense. Le Dracar de Baie-Comeau a terminé premier dans la ligue cette année, mais les partisans sont confiants. Ça fait longtemps que Drummond n'a pas été en finale, ça fait qu'on était durs. Après tout, les voltigeurs ont remporté contre les Tigres de Victoriaville en demi-finale, au grand désespoir du maire de Victoriaville qui avait fait un pari avec la mairesse de Drummondville. S'il vous plaît, les Tigres de Victoriaville, remportez... Antoine Tardy devra tenter d'arrêter les rondelles des partisans des voltigeurs lors d'un événement dont la date n'a pas encore été annoncée. C'est clair que ça fait longtemps que j'ai pas affilé les jambières, mais pour une bonne cause puis pour honorer un pari que j'ai perdu, ça va me faire plaisir de me prêter au jeu. Puis je suis persuadé que je suis encore capable de faire face au tir des Drummondville-Ouest. Deux organismes qui vont en bénéficier, Appartenance Drummond et la Fondation Normand Léveillé, c'est deux organismes qui travaillent entre autres à faire du logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Maintenant, place à la finale. On est extrêmement contents, ils ont travaillé fort toute la saison. Je leur souhaite la meilleure des chances puis maintenant, c'est go Voltigeurs, go! Le premier match de la série aura lieu jeudi à Baie-Comeau. Annick Berger, TVA Nouvelles, Drummondville.